... Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Bettoom, un manga qui va vous démontrer qu'il ne faut pas toujours se fier aux îles. Paradisiaque. Betum est un manga écrit et dessiné par Junya Inoue, déjà auteur du manga Otogi Matsui. Betum est publié au Japon depuis 2009 et il existe pour l'instant une quinzaine de tomes. Et en France, ce sont les éditions Glena qui le proposent depuis 2012. Fort du succès du manga, une adaptation en animé verra le jour en 2012. Le manga s'ouvre sur Ryota, un jeune homme accro à Betum, un jeu vidéo où les participants s'affrontent à coups de mini-bombe, d'où le nom de Betum qui rappelle un bruit d'explosion. Dès les premières planches, on comprend que Ryota est parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Mais après seulement une dizaine de pages, on découvre Ryota dans un arbre, suspendu par un parachute au cœur de la jungle. Tout comme le lecteur, il ne sait pas comment il est arrivé là. Il parvient à se détacher et finalement à atteindre l'orée de la jungle. Et il se retrouve alors sur une plage. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il possède un sac à sa ceinture. Ryota découvre des mini-bombes, sauf que celles-ci sont bien réelles et donc létales. A peine a-t-il eu le temps de reprendre ses esprits qu'il aperçoit une silhouette au loin. Il comprend immédiatement qu'il s'agit d'une bombe et il réchappe in extremis à la mort. Il semble donc être sur une île, dans une version grandeur nature de son jeu vidéo. Au fil du récit, il va rencontrer d'autres joueurs sans jamais savoir s'ils sont amis ou ennemis. Qui plus est, il lui faudra découvrir pourquoi il est sur cette île et qui est à l'origine de ce jeu macabre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Betoom n'est pas une critique primaire des jeux vidéo. Derrière sa prémisse de jeu de survie sur une île se cache en fait une mise à nu du voyeurisme insidieux de plus en plus présent dans nos sociétés modernes. Lorsque les médias fictionnels ne rapportent plus assez d'argent, même s'il s'agit d'un jeu vidéo, pourquoi ne pas alors en faire une version grandeur nature en faisant fi du bien-être de ses participants ? Cela ne saura pas s'en rappeler, bien sûr, des œuvres telles que The Truman Show au cinéma ou encore le roman 1984 de George Orwell avec son Big Brother désormais très célèbre. Les conditions de ce jeu extrême révèlent en effet la vraie nature des participants. Et il ne faut plus alors se fier aux apparences. Le plus affable et a priori fragile des personnages pouvant ainsi se révéler un véritable prédateur lorsqu'il se retrouve au pied du mur. Et le cadre paradisiaque, très bien rendu par l'auteur, ne fait que renforcer le contraste entre le spectacle aguicheur voulu par les organisateurs et la violence subie par les participants. Au final, Betoum vous donnera des envies de plage. Assurez-vous simplement qu'il n'y ait pas de caméra cachée parmi les paniers. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...